Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne La Bouquinade. Aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler de ces traductions qui vont arriver en France cette année et que j'ai très envie de lire. Et d'ailleurs en lien avec cette vidéo j'ai la chance de collaborer avec Rosetta Stone. Rosetta Stone est une application d'apprentissage de langue puisque comme je vous l'ai dit depuis plusieurs mois j'ai envie de me remettre à l'anglais et il est vrai que faire des cours du soir alors qu'il faut que je retravaille mes bases ça me faisait un petit peu peur. C'est une application qui repose sur la pratique orale. Et donc le but à long terme c'est de ne plus passer par la traduction et pour le coup les exercices sont hyper bien structurés. Un peu comme un jeu il y a un côté très ludique qui est hyper pratique. Pour le coup moi qui ai toujours eu des galères avec mes profs d'anglais parce que l'apprentissage à l'école dans les langues c'était compliqué. Je trouve que c'est une très bonne alternative pour reprendre confiance en soi dans un système d'apprentissage d'une langue parce que j'avoue que le système en France ne me convient pas trop. Ce qui est cool c'est qu'on peut évoluer à notre rythme et on peut même améliorer son action au fur et à mesure parce qu'il y a un outil de reconnaissance vocale. Alors bon mon accent est toujours pas terrible mais il y a du mieux. Vous pouvez activer des rappels pour faire vos leçons quotidiennes ou pas. Si jamais vous avez passé une longue journée et vous n'avez pas forcément la tête à travailler sur autre chose c'est pas grave. Enfin c'est pas obligé que ce soit chaque jour. C'est adapté à tous les niveaux débutant comme confirmé. Donc c'est vrai que j'en parle depuis assez longtemps que j'ai envie de me remettre à l'anglais. J'ai fait quelques essais par-ci par-là et pour le coup là c'est la solution qui me va le mieux en ce moment. J'ai en tête d'un jour réussir à lire un roman de Daniel Elgensen. Mais de pouvoir lire le roman avant la traduction en français j'aimerais trop pouvoir réussir à faire ça. Peut-être dans les prochains mois on ne sait pas. J'ai été ravie de tester du coup l'application Rosetta Stone et d'avoir accepté cette collaboration. Merci beaucoup à eux d'avoir pensé à moi. C'est disponible depuis votre téléphone, tablette ou ordinateur. Via le lien que j'aurais mis en barre de description vous avez une offre très intéressante. Puisque vous pouvez bénéficier jusqu'à moins 50% sur tous les abonnements Rosetta Stone. Particulièrement l'offre d'abonnement à vie est très très intéressante. Tu l'amortis, tu le forces. Et du coup l'abonnement Lifetime, donc c'est l'abonnement à vie, vous permet d'avoir accès à plus de 25 langues. Donc pas obligé que ce soit l'anglais, ça peut être le japonais, le coréen, l'espagnol ou autre. Bref, je vous laisse faire votre choix. Concernant maintenant ces traductions qui vont arriver, je les ai pas vraiment mis toutes dans l'ordre. Parce que je les ai trouvées un petit peu comme ça. J'espère avoir commencé. Le premier roman que j'ai envie de vous parler, il est déjà sorti mais j'avais quand même envie de l'intégrer. Il s'agit de The Kiss Curse, donc Un baiser maudit. Et c'est sorti depuis le 4 janvier, donc vraiment en tout début d'année. C'est un roman de Erin Stirling, il y avait un autre livre aussi que je m'étais noté d'elle, qui a déjà été traduit je crois. Dans cette histoire, on va suivre une jeune femme qui est à un moment de sa vie assez important puisqu'elle a pu ouvrir une boutique d'ésotérisme. Et elle fait également partie d'un coven avec sa famille. Et à l'approche d'Halloween, il y a un problème. Le personnage de Wells va faire son entrée et il va arriver dans la ville où elle est. Et il va ouvrir sa propre boutique de sorcellerie en face d'elle. Et donc forcément, elle va vite comprendre que ça va pas être facile de continuer à défendre son biftec face à un Wells qui est pas très agréable et pas très coopératif. Surtout après un baiser qu'ils auraient échangé tous les deux pendant un moment assez spécial. Mais tous les deux devons faire front puisque un nouveau coven va arriver en ville. Voilà pour cette histoire. Je sais pas trop à quoi m'attendre mais je m'étais arrêtée dessus et j'avoue que j'ai déjà la version originale. J'ai pas encore réussi à aller jusqu'au bout. Mais j'ai vu qu'il y avait la traduction et je sais que vu que j'en avais déjà parlé dans une dernière vidéo, voilà, je me suis dit que j'allais quand même l'intégrer dans cette vidéo. Ensuite aux additions, Sabran, nous avons l'encyclopédie féerique d'Emily Wilde. Comme le titre l'indique, nous avons le personnage d'Emily Wilde qui est une jeune femme qui est très douée. C'est une femme assez, j'allais dire pluridisciplinaire, mais genre il y a beaucoup de domaines où elle est douée. Elle travaille hyper dur à son université puisqu'elle travaille sur la première encyclopédie féerique jamais écrite. Et elle va débarquer dans un village, toujours dans le cadre du coup de cette encyclopédie, dans un village nordique pour étudier les reclus, donc les faits les plus rares du monde. Et elle n'avait pas vraiment prévu pendant ce voyage d'avoir de la compagnie, mais un professeur va quand même l'accompagner. Alors là par contre je vais le lire, il s'agit du professeur Vendel Bambly, Bambly, je sais pas dire, qui donc serait venu l'aider pour ses recherches. Les recluses en question s'avèrent être hyper dangereuses, ce qui va donner des allures de contes de fées assez cauchemardesques. Et les recherches d'Emily, entre ce professeur qui semble essayer de tout bâcler et de saboter son taf, plus les recherches qui sont de plus en plus compliquées, sa première encyclopédie risque d'être compromise. On en a énormément entendu parler, si certains l'ont déjà lu, dites nous ce que vous en avez pensé en commentaire si ça vaut le coup ou pas. On en parlait juste avant, il va y avoir échec et maths d'Ali Hazelwood, qui va sortir lui le 28 mars. Cette fois-ci, ça va pas être publié chez Hauteville, mais chez Gallimard. On va retrouver le personnage de Mallory, qui en a fini avec les échecs, déjà. Après que le sport est un petit peu compromis, sa famille est créée un petit peu le chaos, elle décide de se concentrer sur sa mère, sur sa famille, sur ses soeurs. Mais pour maintenir quand même un niveau financier vivable, elle décide d'accepter un dernier tournoi d'échecs, en compagnie du champion du monde. Bien évidemment, sinon c'est pas drôle. Suite à une énorme défaite de Nolan, donc le personnage masculin en question, ça va bien évidemment choquer tout le monde, et ça va ouvrir des portes surtout à Mallory, à d'autres compétitions, et donc à d'autres gains. Mallory essaye de toutes ses forces de garder sa famille loin de ce jeu-là, et de garder vraiment cette partie de sa vie bien à elle. Et à force de compétitions, de tabloïdes, de caméras braquées sur elle, Mallory commence petit à petit à tomber dans un cercle vicieux dont elle n'arrive pas à sortir. Allie Azelwood, c'est un peu la nouvelle romancière du moment niveau romance contemporaine, et j'avoue que je suis un mouton, et que je m'intéresse absolument à toutes les sorties qu'elle peut faire. Et j'avoue que je regarde pas mal les avis lectures de Charlie Farrow, qui les lit en anglais. Je sais que quand elle aime pas un truc, moi je vais avoir tendance à aimer. Donc voilà, bref, Charlie, merci. Continuons avec Elie Azelwood, avec Bride, 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 je ne sais point, qui lui sortira en septembre aux éditions Milady. Oui, là on est sur plusieurs maisons d'édition. Ici nous avons Misery Lark, qui est la fille du conseiller vampirique le plus puissant du Sud-Ouest, on précise. Elle a vécu chez les humains en anonyme pendant des années, et un jour elle va être appelée à faire une alliance. Cette alliance est dans le but de maintenir la paix entre les mortels et les vampires. La famille concernée est la famille des Weers, des Weers, je ne sais toujours pas. Donc là on va être sur des Lougarous. C'est une famille assez connue pour avoir une réputation assez impitoyable, voire imprévisible. Et Laure Alpha, Love, ne fait pas du tout exception à ces rumeurs. Ce fameux Love n'a pas du tout confiance vis-à-vis des actes et vis-à-vis de Misery. Il va la spaincher tous les coins de rue. Édouard, c'est toi, je ne sais pas si c'est ta descendance ou pas, qu'est-ce qu'il y a eu comme Mic Mac. Il a les mêmes problèmes. Mais lui par contre, il a peut-être raison de la stalker, puisque Misery a bien une bonne raison, tout simplement, d'avoir accepté cette alliance. Je vous jure, je n'ai pas fait exprès, mais je crois que c'est l'année d'Ali Hazelwood en France. Le prochain, il s'agit de Love Theoretically, qui va paraître le 5 mai aux éditions Haute-Ville. Alors là, le prénom, c'est pareil, je vais l'écorcher, c'est Elzy. Elzy sort dans les fées avec Georges. Mais très souvent, le soir ou même d'autres jours, pour arrondir ses fins de mois, elle va jouer le rôle de faux petite amie en échange d'argent. Et à côté de ça, elle continue de mener sa vie étudiante. Son rêve est de devenir chercheuse titulaire. Et au bout d'un moment, le département de physique du MIT va ouvrir un poste. Et elle ne va pas perdre une seule seconde. Elle va immédiatement postuler, mais petite accro, l'un des recruteurs est Jack Smith, qui est un scientifique assez reconnu et qui, lui, veut mettre son propre poulain à ce poste. Mais notre jeune demoiselle est prête à tout. Il y a une phrase que j'aime bien dans le résumé qui dit « En théorie, tout devrait bien se passer ». Non, j'ai hâte, j'ai hâte. J'avais adoré, un petit peu dans la même ambiance et de la même autrice, The Love Hypothesis, et j'espère vraiment qu'on sera dans le même mood. Et ensuite sortira le 1er mars, Luminarise, aux éditions La Martinaire. C'est écrit par Suzanne Denard. Et l'histoire se passe dans la ville de Hemlock Falls. Cette ville-là n'apparaît sur aucune carte. Il y a une forêt aussi qui entoure cette ville et qui est peuplée de monstres. On va retrouver le personnage de Winnie Wednesday qui vient de fêter ses 16 ans et qui a un but dans la vie, c'est de rejoindre le rang des Luminarise. Les Luminarise, ce sont des chasseurs d'élite qui sont chargés de chasser ces monstres et de faire régner l'ordre. Et cet objectif-là permettrait à sa famille de regagner les rangs au sein du clan. Puisqu'il y a 4 ans environ, le papa en question a trahi le clan et du coup, ils ont été mis de côté. Pour devenir Luminarise, il faut passer plusieurs épreuves. Elle va demander de l'aide au chasseur le plus prometteur de sa génération, histoire de mettre toutes les chances de son côté. Pas bête la petite ? Il s'agit de Jay et c'est son ex-meilleur ami. Et ils vont découvrir que ces monstres qui tapissent les ombres de cette forêt ne sont pas les monstres les plus terrifiants qui existent. On revient cette fois-ci chez les éditions Milady et en mars 2024 va apparaître la balade funèbre de Art et Mercy. Le premier personnage qu'on va rencontrer est le personnage de Art qui lui est chargé de patrouiller dans les contrées sauvages et magiques de Tanria. C'est un travail qui lui semble assez ingrain mais ça lui laisse le temps de réfléchir sur sa vie. De l'autre côté, nous avons le personnage de Mercy qui quant à elle n'a jamais vraiment un moment pour souffler. Elle essaye de maintenir l'entreprise familiale de pompes funèbres au mépris de personnes comme Art qui semble venir vers elle quand elle a le moins de patience possible. Sur un coup de tête, Art va écrire une lettre qui va écrire pour un ami suite à une énième dispute avec Mercy. Et une fois qu'il a écrit cette lettre, donc il va l'envoyer mais il va recevoir une réponse qu'il ne s'attendait pas vraiment à recevoir puisque c'est une lettre anonyme. Et ça signe la première lettre d'une longue série de lettres intimes et des lettres surtout réconfortantes. Tandis que les dangers de Tanria ne cessent de s'accroître, le lien qui unit Art et Mercy ne cesse de devenir de plus en plus fort. Mais est-ce que ce lien survivra malgré le fait qu'ils découvrent que leur cher correspondant n'est nul autre que la personne qu'ils détestent le plus au monde ? Je crois que pour le coup, il s'agit d'un échange épistolaire et j'ai tellement hâte de lire cette histoire qui m'a l'air hyper touchante. Toujours en mars, en mars vraiment, le portefeuille va cramer, va sortir aux éditions Kesterman pour l'amour des dieux de Sarah Underwood. En anglais, le titre c'était Liars we sing to the sea. Si certains connaissent, depuis des siècles et des siècles, douze jeunes filles venues d'Ithaque sont sacrifiées à Poséidon chaque printemps. Alors que l'étau est désigné, aucun échappatoire est possible, elle sera sacrifiée. Pourtant, la mort ne sera pas sa destinée puisqu'elle va se réveiller, mais elle va se réveiller sur une île oubliée de tous. Devant elle se tient Mélantho, une immortelle, aux yeux verts qui a le don de commander la mer. Elle va lui révéler la seule manière de briser cette malédiction, à savoir tuer l'héritier d'Ithaque. Je vais juste sauter sur le bouquin. Cette fois-ci, c'est en avril, va sortir aux éditions Ozu, les Wish Perwick. C'est décrit par Jordan Lees, et là cette fois-ci, c'est un roman un peu plus jeunesse. L'histoire se passe dans la petite ville de Flamèche, les eaux, et c'est une ville qui n'a rien de magique. Et c'est pas ce qui va déranger le personnage de Benjamin qui, de toute façon, ne croit pas à la magie, jusqu'à ce qu'il reçoive un mystérieux cadeau. En fait, il va être envoyé dans un monde, un monde absolument incroyable. Il s'agit de Dédalum, c'est un monde à la fois étrange et impossible, les rues ne tiennent pas en place, les cartes qui servent à jouer sont en réalité des monnaies d'échange, les couleurs ont une valeur inestimable, rien de ce qui ressemble à son quotidien habituel. Il veut rentrer chez lui, mais dans ce labyrinthe, ça semble assez compliqué. Il va croiser la route d'Elisabella et à ce moment-là, il n'a pas d'autre choix que de la suivre dans cette quête à la recherche de son frère sur la trace des mystérieux wish perwis. Je sais pas pourquoi le résumé fait un peu penser à un monde aussi loufoque que Nevermore et je pense que ça va être une lecture incroyable, celui-ci. Évidemment que j'allais vous parler de celui-ci, va sortir normalement mi-mars aux éditions Brajlon, le tome 3 du Pont des Tempêtes de Daniel Elgensen. J'ai juste trop hâte. Alors, on a vu sur les sites de vente qu'ils ressemblaient pas trop à ce qu'on avait vu dans les éditions précédentes avec les jaquettes, etc. Moi, ça me fait pas plus bizarre parce que le tome 1 et le tome 2 sont tout aussi différents donc c'était logique que le tome 3 soit encore différent et pour le coup, c'est une couleur que j'adore donc je ne dirais pas non. Dans ce tome 3, du coup, on va suivre le personnage de Zara qui vit toujours dans cette guerre entre Maridrina et Itikana. Elle a fondé deux certitudes dans sa vie, c'est qu'elle veut vengé sa mère et que sa quête de vengeance mettra toute la famille veillant dans la tombe. Voilà, je pense qu'on va encore retrouver un personnage féminin assez fort et je ne peux que dire oui à un livre de Daniel Elchensen. Bon, lui aussi est déjà sorti puisqu'il est sorti le 14 février. Il s'agit d'au plus profond de la forêt de Holly Black aux éditions Rajo. À Solclair, nous avons des humains et des faillets qui cohabitent, oui, je vous jure, et dans une forêt au fin fond de cette forêt, il y a un cercueil de verre et dans ce cercueil, il y a un garçon. Un garçon doté de cornes aux oreilles pointues et qui est là depuis des siècles et des siècles. On va faire la rencontre de Hazel et Ben qui tous les deux étaient amoureux de ce garçon quand ils étaient plus petits mais le jour où ce garçon se réveille, le monde bascule. Quand elle était petite, Hazel aimait prétendre qu'elle était une chevaleresse, qu'elle était là pour réparer les torts et pour faire régner la justice et peut-être qu'elle devra à nouveau endosser ce rôle pour sauver Solclair donc là où ils sont face à un très gros danger. Ça a encore un côté conte de fées un peu dark cette histoire de Holly Black. Si certains m'ont déjà lu en anglais n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. J'ai pas encore lu le livre précédent qui a été publié. Enfin bref, je pense que je vais les enquiller les deux. Cette fois-ci il est pas sorti et il sortira le 2 mai. Ça va sortir chez les éditions Eden donc il s'agit de From Lukov. C'est de Mariana Zapata. C'est une romance. Et pour le coup j'ai vu pas mal de TikTok assez élogieux sur ce livre-là et c'est pour ça que j'avais envie de vous en parler. Cette histoire est sur le thème du patinage artistique et nos personnages principaux sont Jasmine et Yvan qui sont deux ennemis qui sont deux personnes assez froides. Jasmine arrive à un point assez critique de sa carrière. Après 17 ans de patinage et de multiples fractures elle en vient à bout. Son coéquipier ne l'a apparemment pas aidé. Il était très prétentieux assez arrogant et un jour on va lui faire une offre une offre qu'elle ne va peut-être pas réfléchir non plus 30 000 ans et ça va notamment lui permettre de voir une autre facette d'Yvan qu'elle n'avait encore jamais vue. Je crois que là c'est le troisième livre sur le patinage artistique que je mets dans ma wishlist. Bon pour le coup il est déjà précommandé donc voilà. Si vous avez d'autres romances comme ça sur le patinage artistique ou bien sur le hockey mettez-moi ça en commentaire parce que je tombe que sur forcément les plus populaires et j'aimerais bien un petit peu aller chercher d'autres livres qui sont un peu moins connus. C'était une sacrée liste j'avoue qu'on a de plus en plus en avance les dates des romans qui vont être traduits en France et c'est hyper cool. Bien sûr j'ai pas pu aller jusqu'à la fin de l'année parce que là on a pas encore les dates ça va beaucoup trop loin. Peut-être que je ferai une partie 2 à la rentrée des romans qui seront traduits si ça vous intéresse en tout cas faites-moi savoir ça en commentaire ou en likant la vidéo. Encore une fois ça me permet que mon travail soit soutenu c'est la meilleure manière de le faire et j'en vois déjà qu'ils vont râler parce que leur wishlist est à rallonge mais dites-vous bien que déjà mon portefeuille est confisqué. Je vous laisse deviner l'ampleur des dégâts. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. L'offre pour Rosetta Stone est dans la barre de description si jamais ça vous intéresse. Encore merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et moi je vous retrouve dans une prochaine vidéo et d'ici là je vous souhaite de belles lectures. Bye ! Sous-titrage ST' 501